Musique de générique Hey yo tout le monde c'est Terridil on se retrouve pour un Halo News Halo News qui va s'annoncer dans ses chargés puisqu'on a à balle d'infos sur Halo Reach Il y a eu un live stream de 343 Industries juste hier le 29 mai au soir Et ce qu'on peut dire c'est qu'ils ont balancé Alors là ils ont balancé sévère puisqu'on a de l'info à plus savoir quoi en faire Donc pour une fois je commencerai cette vidéo en vous annonçant qu'il y a l'article Halo.fr dédié dans la description Et c'est intéressant puisqu'il y a une liste de points assez exhaustive et assez longue Donc si vous voulez un support écrit et bien sachez qu'il est dans la description Voilà donc durant ce live de 343 Industries nous avons eu du gameplay de la version TMCC de Halo Reach Mais nous n'avons pas eu de date de sortie ce qui n'est pas étonnant Puisque le 3 approche à grands pas et s'il y a une date il la garde bien évidemment pour cette conférence Si nous savons que les phases de test sur le Halo Insider n'auront pas lieu avant le 3 Nous savons qu'elles sont prévues pour juin en tout cas c'est leur objectif Et donc elles approchent elles aussi à grands pas Outre la qualité graphique du jeu qui a été grandement améliorée Il est bien plus net comme tous les autres jeux qui ont bénéficié du portage sur la TMCC Il semblerait aussi qu'il y ait une forte réduction voire une suppression du motion blur Le motion blur c'est le flou de mouvement qu'il y avait sur le jeu Qui sert un petit peu de cache misère mais qui gâche aussi pas mal la qualité graphique du jeu Outre ces quelques caractéristiques techniques Le live s'est concentré sur le multijoueur et l'implantation du jeu dans la TMCC Un premier point concerne le BDF qui sera ajouté à la compilation Là où celui d'Halo 3 ODST n'avait pas été ajouté Ce qui avait fait grâce à des dents de nombre de joueurs Et ils ont sans doute appris de leurs erreurs Donc ce BDF sera ajouté et des playlists dédiées seront disponibles en multijoueur Un autre gros point d'interrogation concernant le multijoueur concerne la TU Alors si vous n'avez pas joué à Halo Reach Qu'est-ce qu'était la TU ? Il s'agissait de la Title Update C'était une mise à jour qui était apparue relativement tard dans la vie du jeu Et qui modifiait plusieurs points clés du gameplay Notamment ce qui concerne le bloom Vous savez le bloom c'est la perte de précision qui survient après chaque tir Et qui vous empêche de tirer rapidement Ainsi que les dégâts en melee qui avaient été fortement impactés par cette mise à jour Alors les modes impactés par la TU ont été listés exhaustivement Et sont disponibles dans l'article dédié Il y en a un paquet essentiellement en social un petit peu moins en classé Et en ce qui concerne les parties perso Vous aurez le choix d'appliquer ces changements ou non Il s'agira probablement de modes de jeu à appliquer comme dans le jeu original Enfin dernier point qui concerne cette fois-ci la campagne Et que la campagne sera implantée comme celle des autres jeux C'est à dire qu'elle aura des playlists dédiées Des succès qui lui seront dédiées Et aussi des succès un peu plus globaux du type l'assaut est moins de 3 heures Ah bah oui celle-là on allait pas y échapper hein vous croyez quoi Alors suite à ce live nous avons eu un article sur Halo Weapon Qui nous apportait des informations supplémentaires Et je pense que ça va vous faire plaisir Déjà il va y avoir l'arrivée de grades sur la TMCC Alors on parle pas forcément des grades de Halo Reach Mais bien de grades qui seront nommés Plus de numéros comme sur Halo 4, Halo 5 Des vrais grades nommés Ah je pense que ça vous fera aussi plaisir qu'à moi Ces grades augmenteront en fonction de l'XP que vous aurez accumulé XP qui sera variable selon les médailles in-game Un système de saison à thème va aussi être implanté Avec des objectifs à réaliser Ainsi qu'un rang saisonnier à débloquer A savoir que les objectifs resteront d'une saison à l'autre Et ne seront pas supprimés lors de la saison suivante Allez un dernier point qui concerne cette fois-ci La customisation sur Halo Reach Les armures seront débloquables après avoir un certain grade Probablement comme dans le jeu d'origine Voir peut-être en débloquant certains succès Cependant pas d'informations sur le système de crédit Qu'il y avait dans le jeu de base Ou encore sur la customisation qui sera aussi poussée Là on attend d'en savoir plus Enfin voilà un bon lot d'informations Qui fait plaisir juste avant l'E3 Qu'on attend avec impatience Sur ce moi je vous dis à une prochaine vidéo Et bien entendu, vive Halo ! Musique 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 Sous-titrage ST' 501